je ne m'en sors pas c'est compliqué bonjour à vous et dans une nouvelle vidéo on a la bonne franquette on est à l'arrache on est pas super bien mais ça va le faire le plus important c'est pas de me voir moi c'est de voir les articles que j'ai à vous proposer quoi que vous êtes un peu bas là hop là c'est bon ça va le faire bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo spéciale vide dressing vide placard je me débarrasse de tout ça tout sera sur mon vintide normalement au moment où vous verrez cette vidéo si quand vous voyez cette vidéo c'est pas encore sur mon vintide n'hésitez pas à m'envoyer un message sur vintide je dis beaucoup de voix vintide en me disant ce qui vous intéresse regardez en barre de description il ya tous les choses qui sont déjà parties avant de me dire mais je vois pas ça je vois pas ça je vois pas ça je mets la barre d'infos à jour au fur et à mesure et on commence cette vidéo il ya beaucoup de choses tout de suite donc du coup je vous ferai pas des essayages ok si vous voulez des effets là je n'hésite pas à me demander sur vintide directement en premier il ya ce jean là de la marque shin x en taille m ce pantalon c'est pas un jean du tout c'est un pantalon comme ceci qui est malheureusement trop petit pour moi il est super beau et tout mais il me sert un peu au niveau au niveau du beau potin il a des petites poches comme ça il est tout doux il est neuf avec étiquette voilà petit pantalon très fluide très sympathique mais malheureusement trop petit pour moi hop j'ai un bac ici j'ai un bac ici des choses que je donne et ensuite ceci des bavoir bavoir récupérateur qui sont tout neuf tout neuf rose très joli voilà je ne garde pas parce que les enfants maintenant ça va ils s'en sortent très bien d'ailleurs c'est mon chéri qui avait acheté ça mais du coup j'ai jamais utilisé hop un petit t-shirt comme ceci de la marque villa en taille en taille m comme ceci très joli rose mais que je ne porte pas c'est un t-shirt classique basique très joli qui est devenu étrangement il est comme ça au niveau des manches étrangement trop petit pour moi hop on a ensuite cette petite tunique là qui est de la marque she in en taille 40 42 très joli mais moi je transpire avec ce genre de matière tu vois un peu la matière comment elle est elle est très belle parce que des petits trucs comme ça hop tu lis classique basique très 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 joli mais malheureusement je transpire trop faut bien que je m'installe j'ai trop de choses à vous montrer et à ce jean là qui est un jean un peu effet boyfriend mais qui sur moi est trop petit pareil au niveau des fesses et c'est un taille haute pour information il est très très joli mais trop ciré au niveau des fesses du fin c'est pas au niveau des fesses des fesses au niveau de devant je sais pas comment expliquer c'est en taille c'est du elle de la marque desi pour information chine que vous trouvez sur desi enfin desi que vous trouvez sur chine est très très bien mais voilà il ne va pas hop ça vous l'avez vu dans une vidéo spéciale attente versus réalité un autre petit t-shirt comme ceci rose un peu comme le villa mais avec un petit poussin comme ceci c'est en taille m il est presque neuf par contre je n'ai pas repassé je vous dis aussi tous mes vêtements sont propres mais pas repassés pour information comme ça vous le savez on essaie de faire tous les vêtements et ensuite on ira dans les produits beauté et à ce petit haut là de la marque et ame c'est du 38 qui est très joli c'est une petite blouse avec des petits boutons comme ça devant elle est super belle elle est très fine et tout très joli là tu peux comment dire la reboutonné parce que tu as un petit système comme ceci hop donc tu l'accroche comme ça et puis ensuite tu as un petit petit truc comme ça pour faire une petite manche un peu plus court sinon c'est des manches trois quarts elle est très jolie mais je la porte pas je la porte pas tout simplement c'est un petit peu bête mais bon et à cette chemise là que j'avais en collaboration avec chine mais qui est trop petite vous l'avez vu dans une dernière vidéo attendre vers cette réalité mais un peu trop petit au niveau de la poitrine c'était du m je les recommandais en en elle hop très jolie vous l'avez vu aussi si vous regardez ladyblog elle avait acheté exactement la même hop aller comme ça elle est super jolie et cette petite chemisette là hop ensuite on a une culotte que j'avais acheté il ya très longtemps je vous ai montré dans les blogs je les ai jamais porté c'est du 38 40 c'est sans complexe culotte comme ceci hop ça c'est le devant ça c'est le derrière et voilà je ne l'ai jamais porté hop encore un vêtement qu'est ce que pourquoi c'est là ça à non bah si c'est là c'est que je l'essayais que j'aime pas c'est un petit haut de la marque chine comme ceci un petit haut classique noir mais la partie réalité c'est que derrière il a des des petites bandes comme ceci il est très très bien très très fluide mais ma poitrine ne passe plus dedans j'ai dû grossir la poitrine pourtant non je ne suis pas je ne suis pas enceinte ensuite qu'est ce qu'on a on a notre bavoir hop donc du coup je vous ferai un lot en fait bavoir comme ceci est trop choupi je l'aime trop donc je vous ferai un lot hop avec les deux bavoir là et celui ci une parure de lit c'est une taille classique je sais pas combien mais ça fait deux mètres sur je sais pas combien mais c'est une taille classique de deux couettes donc ça c'est une housse de couettes en satin comme ceci donc tu vois un peu l'idée hop il ya juste la housse de couettes peut-être que je trouverai les 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 housses de coussins il ya uniquement la housse de couettes il ya ce pull là que vous avez vu dans une vidéo avec sans cassis mais que je ne mets pas j'ai essayé l'autre jour en fait j'aime pas il est neuf c'est en taille m comme ceci il me va très bien on a dit qu'il m'allait très bien et tout mais je sais pas j'aime pas sûrement un petit plaid voilà un petit plaid classique basique un petit plaid vraiment classique si ça vous intéresse plutôt que sa part dans une benne à Emmaüs encore des vêtements on a un petit legging non c'est pas un legging c'est quelque chose pour se tenir chaud c'est une taille m c'est un sous pantalon grosso modo sous pantalon classique basique tu vois comme ça et c'est vraiment sous pantalon parce que tu vois tu vois les traits et tout quoi que ça je peux garder pour aller au ski bon non ça me saouler je veux pas au ski je sais pas si je le garde ou pas ça ça c'est comme ça au niveau des pieds non j'ai pas gardé je vais pas aller au ski j'aime pas le ski c'est bon une petite jupe comme ceci en taille de jennifer en 38 je la trouve canon celle là mais ouais je n'ai pas de jupe et elle est tu les vois les petites lignées un pull à jouer pour sur un pour un euro et que si vous voyez c'est quand je vous disais suc n'hésitez pas quand toute façon quand vous me faites des lots si vous mettez un lot avec ce pull là qui a une tâche je vous mets je vous l'enlève je vous l'enlève un euro de votre de du total en fait c'est du chine c'est taille 30 32 40 42 désolé je suis un peu fatigué c'est un pull blanc classique mais voilà il a une petite taille je sais pas du tout si elle s'en va ou pas mais voilà c'est gratos c'est gratos et voilà c'est gratuit vous l'enlèverait du prix de votre lot il ya ce hola atmosphère qui en 40 très joli et tout un fois je l'ai essayé ça ça fait très longtemps qu'il traite dans mon dressing je le garde je le garde pas je le garde pas il est super beau mais je ne mets pas parce que je trouve qu'il me fait une grosse poitrine c'est débile mais c'est très joli il est tout neuf il est vraiment tout neuf tout neuf tout neuf mais ouais je vais pas le j'ai pas le garder il est très joli ce pull mais ouais je le je le mets absolument pas il ya ça qui est un petit une petite tunique aussi noir et c'est pareil la matière va me faire transpirer comme ceci donc un peu transparente c'est en c'est du 40 très légère tu me vois par derrière et en fait la particularité c'est qu'il est un peu plus long au niveau de derrière tu vois que c'est un petit peu plus il est très beau mais la matière moi personnellement va me faire trop transpirer hop ça y est déjà un fac sans c'est pas non y aller il ya les autres trucs il ya ce cette veste la adidas une vraie adidas qui est en 40 42 mais qui et qui est bien pour moi mais je n'aime pas la couleur en fait elle est comme ça un peu brillante donc je la porte pas j'avais acheté sur une petite dossier je la porte pas de content autant vous en faire profiter ou faire profiter quelqu'un d'autre mais j'ai vraiment l'impression que tous les gens qui m'achètent des trucs sur vintage sont des gens qui sont des abonnés tu vois mais en fait non des fois non des fois j'ai des petites surprises j'ai ceci qui traînait depuis un moment mais j'avais oublié de vous montrer c'est un petit haut en xs mais c'est un taille douce donc tu vois ça me va parfaitement c'est même limite un m comme ceux ci avec un petit lapin hop il est tout neuf tout neuf tout neuf encore étiquette on a un petit gelé de la marque chine encore 40 42 classique basique avec un petit col en plus tu as un espèce d'effet sur le petit col c'est un gilet assez long il arrive là hop donc voilà un petit gilet comme ceci à j'ai pas fait de moi je fais des impressions écran en fait pour fermer pour fermer des annonces on a un petit sac comme ceci que j'avais acheté à action cosmopolitan il est presque neuf comme ceci un petit sac à bandoulière hop un autre petit sac comme ça tout petit tout petit vous avez la lanière et vous avez l'autre petit truc qui va avec on a se déshabiller qui n'a pas trouvé preneur et n'hésitez pas à me contacter parce que je ils veulent pas que je mette ça sur vintage donc voilà il ya quelqu'un qui voulait l'acheter mais qui n'a pas réussi à payer donc voilà c'est un déshabillé en taille m comme ceux ci pour information au niveau de la chatoune c'est ouvert hop voilà petit déshabillé sexy des familles donc ça si ça vous intéresse dites le moi directement sur vintin parce que ouais vintin quand je le mets en annonce ils veulent pas ils veulent pas j'ai un autre une autre petite veste adidas qui est canon mais cette fois elle est trop petite pour moi donc ça me saoule je vais la racheter hop une fois que j'aurai un petit peu tout son utile je la rachèterai c'est une taille est ce ouais c'est une taille non français c'est une taille 38 j'aurais dû prendre 40 petite veste adidas vraiment trop belle mais malheureusement trop petit pour moi elle me sert un peu par contre j'aime trop la matière c'est un peu élastique et tout je kiffe de ouf mais apparemment une passe et élastique pour moi j'ai une grosse ceinture comme ceux ci hop avec des petits des petites étoiles c'est à ma maman mais je la porte pas et si elle peut le faire une heureuse ce serait un honneur de vous la robe que vous l'ayez et que vous la portiez donc une grosse ceinture comme ça qu'est ce qu'on a d'autre on a un petit gelé des familles il est vraiment sûr il est vraiment très très court je sais plus où je l'avais eu celui là c'est du 38 un tout petit gelé comme ça les poils de chat sont fournis avec pour information j'ai encore une housse de couette comme ceci en gris ça je voulais aimer pour un euro tu vois ça vous intéresse je sais même pas si je vais les mettre si je pense que je vais tout mettre sur le titre parce que c'est plus simple de m'organiser mais voilà une petite housse de couette comme ceci j'ai une autre housse de couette que je mette peut-être pour un peu plus cher celle là parce que c'était une ikea qui est franchement en très bon état avec des petits des petites étoiles comme ça et si j'ai pas tourné celle là je pourrais vous retrouver les les housses d'oreiller mais voilà je je ne les utilise pas et là j'ai encore une housse de couette blanche hop et un bras simple bleu on a une autre culotte c'est quoi cette culotte mais ça moi c'est ma culotte c'est parce qu'elle est là on a ce sac là tout petit sac comme ceci hop avec la petite bandoulière qui va avec tout petit tout oui on a un soutien gorge comme ceci qui de toi moi ne soutient absolument rien qui est totalement neuf hop les gars pas du tout un produit beauté mais je cherche toujours à redonner cette cuisine que j'avais acheté chez action à 40 euros hop elle coûte ça presque elle coûte 39 elle m'avait coûté 39 99 on va dire 40 euros maintenant elle est à 49 99 on va dire 50 euros mais voilà elle est totalement neuve elle n'a jamais été ouverte ça peut s'envoyer mais si vous habitez dans la région parisienne n'hésitez pas à me dire où vous habitez je la mets à 40 balles donc donc voilà n'hésitez pas je peux je pense qu'on peut partir sur un emploi vinted mais je pense que c'est plus simple de deux parce que c'est lourd quand même je pense que c'est plus simple si vous habitez dans la région de me le dire donc voilà pour la petite cuisine des familles hop que je cherche à me débarrasser depuis depuis cet été grosso modo et j'ai aussi pas mal de dvd j'ai beaucoup de dvd donc là je vous mets je vous mets une photo en vrac de tous les dvd que j'ai donc s'il ya quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas même s'il ya tout qui vous intéresse n'hésitez pas à me le dire je vais pas faire un euro le dvd ni quoi que ce soit mais mais voilà c'est genre 20 centimes le dvd et encore on peut s'arranger enfin voilà j'ai plein 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 de dvd parce que j'ai fait pas mal de tri dans mes dvd d'ailleurs j'en ai un autre là c'est spicely parce que c'est pas ici ok j'ai spicely ok si vous voulez un dvd gratos à vous vous le dites j'ai ce jeu là sur oui hop j'ai les comptines pour enfants voilà hop en fait j'ai j'ai un autre truc comme ça je sais pas ce que c'est mais j'ai un petit truc un autre pour les comptines du coup je vais mettre un lot comme ça tu vois hop qu'est ce qu'on a d'autre c'est le bordel est ce que vous aimez ce genre de vidéo ou est ce que vous trouvez que c'est trop le bordel enfin comment ça se passe comment dites moi ce que vous pensez que ce genre de vidéo ensuite il ya des fossiles comme ceux ci hop là là on va partir je pense que là je pense que là on va partir dans le côté un peu un peu beauté un panier comme ça hop pas très grand bon un petit panier il ya ce duo là alors il y en a un qui qui est vachement liquide par contre les autres qui sont et son nickel chrome on a peut-être deux qui sont un peu liquide hop c'était un pantom donc déjà lit déjà hydroalcoolique de la marque merci en dit comme ceux ci que j'ai vu en collaboration je crois et une petite carte rebelle hop et des petites petites étoiles est trop joli trop joli hop on a une brosse comme ça des picots que tu peux tenir comme ça c'est chiant ce bordel on a un petit carnet comme ceci qui est un peu abîmé là et tout neuf de chez tout neuf bon pour le pour les fossiles je vous fais le lot avec ceux là aussi parce qu'il y en a un qui a déjà été utilisé mais l'autre non mais du coup je vous fais un petit lot spécial fossiles hop je vais mettre ça là hop j'ai des faux ongles comme ceci j'ai deux petites cuillères petit avion hop ça c'est très sympa pour les enfants j'ai une extension une extension un up de cheveux un produit comme ceux ci qui en appréchant point petit marseillais hop j'ai mal au dos les amis j'ai un produit comme ceux ci qui est pour couper les avocats mais qui n'a jamais fonctionné chez moi j'ai cette tirelire la didle qui date de fou quelqu'un qui a dit qu'elle est intéressé mais j'ai jamais réussi à la retrouver à le cacher de fois tout ce qu'il faut des savons comme ceux ci donc j'ai fait un lot de savons mon frère m'avait ramené des savons de martinique je crois je sais plus à quoi ils étaient mais voilà un lot de savons comme ceux ci à chaque fois vous êtes content parce que quand je fais mes vidéos vous êtes grave content du prix que je fais et tout donc moi ça me fait grave plaisir parce que ça permet de me débarrasser ça c'est déjà sur mon vintage au moment où je fais cette vidéo on a des petits savons comme ceci petit cake hop ils sont à la fraîche non à la framboise à la framboise pour information on a ce coffret là par contre attention le coffret n'est pas complet détendez vous dites moi quand vous l'achetez dites moi si vous voulez recevoir le coffret ou pas parce que grosso modo il ya deux il ya trois choses pour les lèvres comme ceux ci des petites paillettes pour les lèvres tout est pour les lèvres en fait hop un petit ustensiles comme ça là vous avez un petit produit pour les lèvres c'est totalement neuf j'ai jamais si celui-là j'ai testé et du coup j'ai pas j'ai pas je l'ai pas je l'ai pas qu'il fait et les autres choses absolument neuf j'ai jamais utilisé pour mes lèvres donc voilà les petites choses pour la bouche j'ai trop mal au dos on a un petit thermomètre comme ceux ci pour les enfants europe te dit combien il fait je sais pas s'il faut le coller ou pas 37 3 un thermomètre pour enfants là je vous fais un petit lot on a cette crème de change où elle est d'a franchement qui est super bon allez un peu crac crac parce que mon fils s'est amusé à faire couler notre crème dessus mais elle totalement neuf jamais ouverte elle est bonne jusqu'en 2024 hop et avec je vous mets une petite eau une mousse nettante pour les mains voilà comme ceci le petit lot hop ensuite on a un truc anti j'en ai deux fait au final j'en ai deux comme ceux ci faut que je vous retrouve votre mais c'est un truc un détecteur de fumée la fille qui n'arrive pas à parler parce que moi je les ai changé grâce à vous j'ai eu un partenariat du coup j'ai changé mais mes trucs du coup on va partir vraiment là sur la beauté j'ai cette palette de maquillage qui est dans son packaging de la marque make up révolution j'ai fait un peu le tri dans les palettes de maquillage et en fait grosso modo donc elle est comme ceci et encore le film protecteur les couleurs faut pas que je fasse de connerie mais les couleurs sont comme ça tu vois un peu l'idée on a ce produit là un body mousse de la marque nakomi qui est totalement neuf aussi comme ça j'ai cette huile végétale à la au citron et à la mandarine je vais m'amuser à mettre tout ça sur vintage je vais m'éclater je vais m'éclater on a ensuite cet illuminateur primer base de teint que j'ai ouvert mais que je n'ai jamais utilisé qui est comme ceci hop là je connais pas cette marque comme ça ça me dit rien mais moi les illuminateurs je préfère avoir un côté un petit peu mat ah bah non on a encore une crème de change donc du coup au final j'aurais il y aura deux crèmes de change et ce petit petit pousse-pousse hop là ensuite on a alors attendez j'essaye de m'organiser parce qu'il ya des choses j'aimerais vous faire des lots on a ce fond de teint là qui le 300 le 300 le 360 donc le 360 comme ceux ci de la marque fenty beauty donc totalement neuf donc son packaging ça je l'avais dans une box tout simplement mais il est trop foncé pour moi j'ai ce ce petit truc là hop alors je crois que ça sert à mélanger ton sérum et ta crème d'après ce que j'ai compris je crois que tu mets comme ça et puis tu mélanges ton sérum et ta crème c'est ou alors tu peux faire des trucs comme ça au niveau des yeux ça fait grave du bien ça fait du bien de fou parce que c'est tout c'est de la pierre c'est tout frais ça fait du bien de malade c'est fou ça peut-être que je gardais ça fait du bien mais puisque c'est efficace je crois que c'est ça en fait je crois que c'est pour faire ça et aussi il n'y a pas d'explication je crois que si c'est pour faire ça et aussi pourquoi pas pour mélanger tout tout fraîche cette petite palette là enfin qui n'est pas une palette en fait c'est un c'est un highlighter du et du blush c'est tout neuf et encore l'écran le petit truc comme ceci j'ai utilisé une seule fois j'ai utilisé la pluie foncée et je trouve qu'elle n'a pas une pigmentation de fou donc voilà alors les fois les prix que vous voyez un des fois ils sont pas ils sont pas fixes à ça dépend du lot que vous allez me faire ça dépend de plein de choses ça que vous allez voir hop ça va défendre faites moi un lot et puis après il ya toujours moyen de s'arranger allez je fais un petit lot avec une crème à la banane et un petit gel hydro alcoolique comme ceci parce que les crèmes à la banane j'en ai la blinde même si j'adore celle là de chez action mais j'en ai plein en backup on a une petite un gel douche comme ceci strawberry hop comme ça un petit gel douche j'ai ceci ça paraît je vous mets gratuitement si vous faites un lot là je le mets comme ça mais si vous faites un lot je vous mets gratuitement hop c'est de la marque l'ocytane c'est une eau micellaire trois en un donc donc voilà hop ce produit là qui est totalement neuf c'est l'une d'entre vous qui m'avait commandé ça mais je vais pas utiliser c'est une lotion pour le corps à la à l'amande comme ceci j'adore cette marque là mais voilà j'ai beaucoup trop de choses donc je vais pas la garder ensuite j'ai des crèmes pour les mains je vais essayer de vous faire un petit lot comme ceci alors j'ai deux crèmes pour les mains de la marque yves rocher comme ceux ci hop de petites crèmes pour les mains hop là toujours un petit lot alors ces deux crèmes pour les mains il y en a une toute neuf panier d'essence celle là a déjà été un petit peu utilisée panier d'essence et ça c'est une crème un baume illuminateur la marque l'ocytane comme ceux ci hop là là c'est une yves rocher et là du coup c'est panier d'essence donc un petit lot comme ceci de petites crèmes pour les mains un autre petit lot de crèmes pour les mains comme ceux ci ça c'est à la poire cacao ça c'est à au citron et ça je sais pas du tout à quoi c'est parce que je n'ai jamais ouverte donc comme ceux ci les petites crèmes des pinceaux j'ai un petit lot de pinceaux dont un pinceau pour le les masques donc hop petit lot de pinceaux comme ceux ci quand je fais des photos comme ça vintage ils sont pas contents parce qu'ils me disent oui vous fait patate vous ne faites pas attention soignez un peu vos articles ils sont jamais contents ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut faire un lot de maquillage on peut faire ça comme ça allez j'essaye de voilà on va faire ça comme ça un petit lot de maquillage comme ceux ci par contre c'est très très mal présenté hop un petit lot comme ça un petit lot comme ceux ci là vous avez un petit baume au miel à pour je trouve le petit il y avait une espèce de petite spatule donc un petit baume au miel comme ceux ci vous avez un crayon enfin non un rouge à lèvres de la marque essence c'est cette couleur là vous avez un primer comme ceux ci pour les yeux moi j'en ai déjà beaucoup vous avez un petit crayon noir totalement neuf de chez yves rocher vous avez ensuite deux mascara hop que je vous avouerai j'ai déjà testé mais que j'aime pas cela est presque neuf parce que je suis pas fan de la brosse en fait et celui là hop et celui là c'est un yves rocher métamorph j'ai déjà utilisé le reste encore là c'est pas 9 9 9 ces deux produits là hop par contre je suis désolé mais sur vintage on est obligé de dire que c'est neuf alors que ça n'est pas que ça ne l'est pas forcément ensuite j'ai des petits vernis comme ceux ci hop j'ai des vernis voilà un euro si tu veux plutôt que ça parte donc des petites vernis donc j'ai trois rouges à lèvres comme ceux ci hop c'est pas facile mais trois rouges à lèvres comme ceux ci c'est vraiment pas facile hop vous avez un chiglam vous avez un hal tiger c'est une couleur vachement flashy je vous dit direct et vous avez deux make up révolution et un essence hop hop tu vois tu vois les couleurs encore un petit lot de rouge à lèvres comme ceux ci hop là c'est pas facile hop là vous avez un crayon you are cosmétique me disons il est cassé c'est pas de la boire cam donc un gros comme ceci hop j'ai utilisé une fois celui là je crois vous avez deux vous avez un autre you are cosmétique tu vois la couleur et vous avez deux comme ceux ci de la marque nocibe et la couleur ne m'allait pas je crois que c'est nanny qui me les avait donné dans une vidéo spéciale bi dressing justement les couleurs sont comme ça elles sont un peu trop prunes pour moi donc je suis pas fan je suis pas fan de ouf allez encore un petit lot un petit lot là vous avez celui là c'est du maybelline je pense du l'oréal ça m'a l'air d'être ça ça c'est du péguissage et ça c'est du aliexpress donc un autre petit lot comme ceci au niveau des couleurs celui là est transparent une petite fleur à l'intérieur du coup c'est marrant parce que ça change de couleur par rapport au piège de ta peau celui là il est comme ça et celui là il est comme ça hop comme ceci hop comme ceci hop on a du coup des chaussettes un petit masque de chaussettes pour les pieds enfin petit un petit mais un petit les petites chaussettes des petits masques de chaussettes pour les pieds on a un petit eyeliner comme ceci noir qui est franchement pas mal mais je trouve qu'il a tendance à partir dans les dans les plis tu vois hop on a un petit baume à lèvres tout neuf tout neuf tout neuf avec cendrillon ensuite au niveau des rouges à lèvres il y en a un qui est un peu chelou il tourne mais la petite la petite coque se barre là donc c'est un peu relou alors je vous mets les trois couleurs faut pas que je fasse de bêtises faire comme ça comme ça et comme ça donc au niveau des couleurs ça donne ça hop alors le premier rouge là c'est un you are cosmetics hop j'aime pas les rouges à lèvres quand tu les rends trop tellement ça fait ça parce que à chaque fois tu te tu te prends le petit sucre dedans alors celui là qui est un peu chelou il peut se tourner comme ça tu vois c'est un nude très très nude un make up révolution packaging à revoir celui là c'est un yves rocher il est totalement neuf celui là hop et celui là que j'ai déjà utilisé c'est un rose corail de pierre richard docteur pierre richard pour information et puis avec vous donne des petites dentifrices voilà on est plutôt pas mal comme je l'ai dit s'il ya des choses qui vous plaisent voilà n'hésitez pas à m'envoyer un petit message directement sur vintage j'espère que tout ça va trouver preneur bah moi du coup j'ai juste à j'ai plus qu'à faire des impressions écran de tout ce que j'ai à vous donner de tout ce que j'aime vendre parce que je fais pas cadeau de tout faut pas déconner non plus des choses il ya des choses que j'ai acheté il ya des choses que j'ai eu en partenariat il ya plein de choses il ya plein de choses différentes j'espère que ça vous plaira à chaque fois que vous êtes très contente vous envoyez plein de messages en vintage dans le remerciant les prix que je fais donc j'espère que ce sera toujours à la visite et c'est pas pour autant que je vais augmenter les prix parce que ça fonctionne bien j'espère que tout le monde trouvera son bonheur et voilà je vous remercie de ouf que d'avoir regardé cette vidéo je vous ai dit s'il ya des choses qui vous intéressent oh j'ai un petit sucre à patrouille aussi s'il ya des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à m'envoyer un message à un petit cadeau un sucre la rince que je mettrai en plus s'il ya des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à m'envoyer un message sur vintage et une autre crème il ya une autre crème au kiwi il ya oublié celle là donc s'il ya des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à m'envoyer un message sur vintage si vous ne les voyez pas encore sinon regardez bien la part de description parce que comme ça vous voyez les choses qui sont parties ou pas si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si mon compte ne vous plaît pas n'hésitez pas à vous abonner quand même je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine celle-là vie des ors